Tristan Banon, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté pour la deuxième fois l'invitation de la fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Un grand merci de m'avoir invitée pour la deuxième fois. J'avais adoré la première. Alors la première c'était très bien, c'était pour votre roman publié aux éditions Julliard, le début de la tyrannie. Moi je suis un grand fan de ce livre, j'avais vraiment beaucoup aimé. Aujourd'hui c'est un exercice tout à fait différent. Ce livre s'appelle Love et Catéra, aux éditions L'Archipel. Quel est l'esprit du livre ? Là il y a un petit concept. Il y a un petit concept. Au départ déjà il y a un concept radio qui est particulier, une espèce d'ovni, qui est que je vais voir à Radio France, le directeur de France Bleue, et que je lui dis j'en ai ras le bol d'entendre des chroniqueurs déverser leurs fiel, même de façon très humoristique. Moi je voudrais te proposer quelque chose qui est de lire des lettres d'amour, avec des petits morceaux de musique, des petits morceaux de ciné dedans, à des gens que je connais pas mais à des personnalités, et de les jouer, un peu en slam. Il me dit ok, d'accord, tu sais ici on est sur France Bleue c'est compliqué, mais tantons. Et je fais une première lettre qui était à Damien Cesse, qui est un chanteur que je vénère au delà du possible, et il était dans sa voiture quand j'ai lu cette lettre, et il appelle le présentateur de l'émission dans laquelle j'avisais, et il dit c'est génial, il faut continuer. Donc de là déjà naissent les chroniques. Puis un des éditeurs de l'archipel vient me voir, il me dit ça serait marrant de faire un recueil. Sur le coup je suis pas très chaude, parce que le côté compilation d'exercices déjà fait ailleurs j'aime pas trop. Puis on discute beaucoup, Arnaud Le Guern, pour en peut-être nommer puisque c'est lui l'éditeur. Initiateur du projet. Oui c'est vraiment l'initiateur du projet, je lui dois cette idée. Et il me dit mais tu sais on peut faire un objet tout aussi non identifié que les télés chroniques, en ajoutant un peu le parcours de cette saison en fait, de cette saison radiophonique, en rajoutant des lettres à des gens que tu connais, et que les gens repèrent, mais à qui tu n'as pas pu écrire à la radio, puisque je m'interdisais d'écrire à des gens que je connaissais. Et en expliquant aussi l'avant et l'après de ces lettres, parce qu'il y a eu des histoires extraordinaires autour de certaines de ces lettres, des gens que je ne connaissais pas qui les ont entendues à la radio ou qu'on leur a fait entendre, et qui m'ont contactée parce qu'ils ont véritablement été touchés. Certains sont venus de vrais amis, d'autres ça a joué dans leur relation familiale, enfin ça a été une vraie aventure. Et puis c'est aussi passé le fait que comme on me disait quand j'étais petite, on me disait si tu décides d'être de bonne humeur, tu verras ta journée belle, et si tu décides que tu as envie d'aimer, tu aimeras les gens. Et j'ai voulu aimer cette année, et puis résultat, j'ai rencontré l'homme de ma vie, donc je le raconte dans le livre aussi, c'est marrant, la vie est étrange, puis je trouve qu'on a besoin d'aimer un peu. Alors ce livre m'a fait du bien, j'espère qu'il fera du bien avec tout ce qui se passe. Alors l'idée de départ c'était de parler d'amour, d'exprimer son amour pour des personnalités, mais que vous ne connaissiez pas. Oui, que je ne connaissais pas, que je voyais des comédiens, des chanteurs, des auteurs, mais que je ne connaissais pas personnellement. Certains je les avais croisés le temps de dire bonjour et au revoir, mais vraiment avec qui je n'avais jamais discuté. Et ça c'était très important pour moi. Toute règle à son exception ? Et vous êtes empressée ? Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas empressée. Du coup il y a eu un questionnement qui s'est mis en place, et quelle est cette personne qui a bousculé un peu vos règles de départ ? Il y en a eu plusieurs. La première qui a un peu bousculé les choses, ça doit être Carla Bruni finalement, que je connais, que j'apprécie énormément, que j'espère pouvoir compter parmi mes amis, en tout cas elle peut me compter parmi les siennes. Et elle a sorti son nouveau disque, elle a fait des concerts, il s'est dit tout et n'importe quoi sur elle, comme souvent sur les gens très connus et qui dérangent parfois. Et j'ai eu envie de lui écrire, j'ai eu envie de faire quelque chose de joli, un bel objet, sorte de cadeau radiophonique comme ça. Je ne l'ai pas prévenu, donc je me suis tenue quand même à ma règle que j'appliquais aux autres. Et je n'ai pas voulu mentir à l'auditeur non plus, d'ailleurs on peut le lire dans le livre, je dis que je la connais. Et j'ai balancé ça en sachant en plus que ça en dérangerait beaucoup, puisqu'il y a une personne sur deux qui n'aime pas Carla Bruni, ce qui veut dire aussi qu'il y en a une sur deux qui l'adore. Et ça a été la première entorse. Après, il y a eu mon compagnon qui est un ancien joueur de football professionnel du PSG et qui officie dans la même radio que moi et qui a fêté son anniversaire un soir de match, où Zlatan a d'ailleurs été exceptionnel. Et du coup, on a organisé avec la radio l'idée que je lui fasse cette chronique à la mi-temps pour qu'on fête tous un peu son anniversaire de façon un peu partagée avec les auditeurs. Et ça n'était pas mon compagnon à l'époque et sans doute que ça a initié quelque chose, parce que voilà. Donc bon, qu'un fois, c'est vraiment ce que je pense. C'est que quand on est prédisposé à aimer, il se passe des choses. Alors comme vous écrivez sur les gens que vous aimez, pareil, c'est plus facile de s'exprimer sur ce qu'on n'aime pas. Alors est-ce que c'est un exercice facile ou pas de s'exprimer sur ce qu'on aime ? C'est très difficile. Et bizarrement, c'est vraiment, c'est très difficile et très engageant. Et ça, je l'ai vraiment découvert. Je ne pensais pas, sincèrement. Quand j'ai dit au directeur de cette radio que j'avais envie de faire ça, je me suis dit, bon, je ne prends pas trop de risques. De toute façon, dire à des gens qu'on les aime, au pire, ce sera le nul. On me dira d'arrêter. Mais bon, je risque d'exer personne. Et finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand dans une chronique, on détruit quelqu'un, il y a ceux qui ne l'aiment pas et qui vous disent, bravo, c'était super bien, vous lui en envoyez plein la gueule. Et il y a ceux qui l'aiment, que ça amuse quand même. Parce que c'est dans l'air du temps, parce que les humoristes font beaucoup ça. Et tant que ça ne touche pas, c'est drôle. Oui, c'est surtout ça. Tant que c'est celui d'à côté, même si on l'aime bien. Les fans de Madonna adorent qu'on se moque de Madonna. En revanche, dire à quelqu'un qu'on l'aime de façon inconditionnelle, ça rend hystérique, ceux qui ne l'aiment pas, mais vraiment hystérique. C'est comment peux-tu dire ça sur cette personne ? Mais comment peux-tu l'aimer ? Et ceux qui l'aiment, il faut avoir cité les bonnes choses. Parce que sinon, ils vous en veulent. Et finalement, j'ai découvert que c'était très, très engageant et très perturbant. Parce que petit à petit, en plus, à la radio, c'est devenu une sorte de rendez-vous hebdomadaire. Donc, il y en a certains qui montaient dans le studio. Et le but, c'était que personne ne savait, avant le moment où je prends l'entête, personne ne sait à qui je parle. Et petit à petit, ils sont venus pour écouter à qui c'était. Et puis à la fin, il y avait les pourris, il y avait les contre. Il y a ceux qui sortaient de la régie, il y a ceux qui restaient. C'était très amusant de voir les jugements. On juge beaucoup plus les amours que les haines. C'était très amusant de voir les jugements. Sous-titrage ST' 501